Yo les gars bienvenue sur une foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va vous parler de tout simplement les légendes qu'on aimerait voir sur fifa 17 donc je tiens à préciser que c'est juste notre avis et que c'est pas officiel du tout donc les légendes qu'il y a là où il y en aura sûrement qui seront pas sur fifa l'année prochaine ouais donc les stats même tout ça et c'est vraiment pas... ouais les stats c'est nous qui les avons fixés donc c'est pas... on essaie d'être le plus réaliste possible je pense ouais au vu des carrières de joueurs on a essayé vraiment de faire les choses les plus réalistes ouais donc bah on va se retrouver tout de suite pour la première légende donc la première légende qu'on a décidé de mettre les gars c'est Thierry Henry donc l'ancien joueur d'arsenal on lui a mis une carte à 91 de général tout simplement parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle on lui a mis des stats comme 90 en vitesse, 92 en tir, 80 en passes, un bon 82 en physique aussi et un 86 en dribble on lui a mis également les 4 étoiles de gestes techniques et les 4 étoiles de mauvais pieds donc la deuxième légende c'est Kérles Puyol donc le joueur emblématique du Barça donc on lui a mis une grosse carte à 90 de général parce qu'il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde de tous les temps donc on lui a mis une carte avec 90 de général, un bon 78 de vitesse, une grosse stat en défense de 91 et une grosse stat en physique de 92 parce qu'il était vraiment, c'était vraiment un tank et il avait une grosse, un bon jeu de la tête donc on lui a mis 2 étoiles légende techniques parce qu'en même temps c'est un défenseur donc il est pas fait pour ça et 3 étoiles de mauvais pied parce qu'il était pas très très bon de son mauvais pied on enchaîne avec le milieu offensif anglais David Beckham donc il a fait une carrière tout simplement énorme lui aussi il a été dans de grands grands clubs on lui a mis un 88 de général, un 83 en vitesse, un 89 en tir, un 93 en passe, un 84 en dribble, un 75 en physique on lui a mis 3 étoiles gestes techniques et 3 étoiles de mauvais pieds tout simplement il était pas vraiment un grand dribbler c'est surtout les coups francs lui qu'il était le boss quoi donc la 3ème légende c'est Rio Ferdinand, le joueur de United donc on lui a mis une carte assez similaire à celle de Puyol parce que c'est un peu le même style de joueur donc il a un 73 de vitesse, un 91 en défense, un 92 de physique, il était vraiment très grand après on lui a mis 2 étoiles gestes techniques et 3 étoiles mauvais pieds mais ça c'est... on a pas vraiment besoin donc la prochaine légende qu'on a décidé de mettre c'est Mikael Balak donc on lui a mis un 88 de général tout simplement parce qu'il était vraiment très fort quand il jouait au foot donc il a un 80 en vitesse, un 87 en tir, un 88 en passe, un 80 en dribble, un 79 en défense et un 84 en physique donc il est vraiment complet, il me fait penser un peu à un Touré mais un peu la gamme au dessus quoi il a 3 étoiles gestes techniques et 4 étoiles en mauvais pieds il était vraiment bon du côté de la Nationalmannschaft donc on passe tout de suite à la 3ème légende donc c'est Johan Cruyff, l'Hollandais du Barça qui nous a quitté malheureusement il y a pas longtemps donc le triple ballon d'or, donc il a mis une grosse carte à 4h11 de général avec des grosses gros stats, ça me plairait vraiment qu'il soit dans FIFA l'année prochaine donc avec un 86 de vitesse, un 89 de tir, un 88 de passe, un 93 de dribble avec un petit 74 de physique qui plaît bien, il était pas très très grand aussi c'est pour ça où il a une 4 étoiles gestes techniques et 4 étoiles mauvais pieds donc franchement s'il est dans FIFA l'année prochaine je vais mettre tous mes crédits dessus parce qu'il a l'air vraiment monstrueux on passe maintenant à Cafu, donc le défenseur droit brésilien il était vraiment très bon tout au long de sa carrière donc on lui a mis un 87 de général, c'est plutôt pas mal avec un 87 en vitesse, un 87 en défense, un 86 en physique un bon 84 en passe aussi on lui a mis 3 étoiles en gestes techniques et 3 étoiles en mauvais pieds donc on passe tout de suite à El Phenomeno Ronaldo donc le joueur brésilien donc je pense qu'il est sur FIFA, ça sera l'un des meilleurs buteurs du jeu parce qu'il est vraiment complet, on lui a mis une grosse carte avec 94 de général avec un 92 de vitesse, un 92 de tir, un 93 de dribble et un 78 de physique donc franchement s'il est sur FIFA il va faire du sale on lui a mis 4 étoiles gestes techniques et 4 étoiles mauvais pieds donc un général de moins que Pelé parce que je pense que Pelé est au dessus mais franchement s'il est sur FIFA il va vraiment faire mal on passe maintenant au milieu droit brésilien Gaincha donc il a gagné 2 coupes du monde avec la CDSAO il était vraiment considéré comme un des meilleurs voire le meilleur dribbleur au monde peut-être que Pelé il est peut-être au dessus mais il était vraiment très fort donc on lui a mis un 91 de général avec 90 en vitesse, 85 en tir, 84 en passe 93 en dribble, 74 en physique, 5 étoiles de gestes techniques et 3 étoiles de mauvais pieds on passe vite à Diego Maradona donc l'un des meilleurs joueurs du monde donc on a vraiment hésité à lui mettre une carte 95 de général comme Pelé mais il y a plein de gens qui pensent que Pelé est au dessus donc du coup on lui a mis une carte à 94 donc l'argentin, une grosse carte avec 93 de vitesse, 87 de frappe, 88 de passe un gros 95 de dribble avec un petit 74 de physique donc on lui a mis 4 étoiles de gestes techniques et 3 étoiles de mauvais pieds parce que son pied gauche était bon mais son pied droit était un peu à désirer donc un peu comme Messi il est souvent comparé à Lionel Messi parce qu'ils sont argentins et qu'ils ont un peu le même style de jeu et surtout ils sont de petite taille tous les deux on passe à Bobby Charlton qui a remporté un ballon d'or donc le milieu anglais on lui a mis un 88 de général ça ferait vraiment plaisir de le voir dans FIFA 17 tout simplement parce qu'il est vraiment complet donc on lui a mis un 83 en vitesse, un 87 en tir, un 88 en passe, un 80 en dribble, un 73 en défense, un 84 en physique on lui a mis les 3 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pieds donc il est vraiment complet donc ça pourrait être plutôt bien de le voir dans le prochain FIFA ensuite on passe à Ronaldinho donc le joueur qui nous a tous fait aimer le football donc pour le moment il est sans club donc on ne sait pas s'il va continuer à arrêter sa carrière même s'il est bien parti pour en retrouver un autre donc il sera sûrement pas légende sur FIFA 17 mais pourquoi pas dans FIFA 18 ou FIFA 19 on sait pas donc on lui a mis une grosse carte à 92 de général avec un 87 de vitesse, un 86 de tir une grosse tête en passe de 92 et en dribble, bon bah 99 faut pas se mentir c'est l'un ou le meilleur dribbler du monde de tous les temps donc normal on lui a mis les 5 étoiles de gestes techniques et les 5 étoiles de mauvais pieds parce qu'il était habile des deux donc un peu le même style de Neymar en même temps on peut dire que c'est l'idole de Neymar ensuite on a mis le buteur portugais Eusebio donc il est mort il n'y a pas très longtemps donc on lui a mis un 88 en vitesse un 92 en tir, un 77 en passe un 86 en dribble et un 87 en physique donc il était vraiment très 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 fort quand il jouait au foot on lui a mis aussi les 4 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pieds donc voilà et pour finir donc la légende que tous les français rêvent d'avoir sur FIFA donc c'est Zinedine Zidane donc on lui a mis une grosse carte à 94 de général et je pense franchement il les mérite avec un 79 de vitesse un gros 89 de tir une grosse stade en passe de 94 donc les cavers qu'il doit envoyer ça doit être un truc de fou une stade de 93 en dribble avec les 5 étoiles de gestes techniques donc ça doit faire plaisir un petit 67 de défense qui n'est pas dégueulasse et un 86 de physique donc on lui a mis aussi les 5 étoiles de mauvais pieds parce qu'il était habile des deux pieds ouais franchement Zidane pour moi c'est le meilleur français qui a jamais joué au football je le trouve meilleur que le platini enfin j'ai pas vraiment vu jouer beaucoup platini mais Zidane je le trouve vraiment au dessus du haut ouais donc on sait pas s'il sera sur FIFA l'année prochaine parce qu'il demande vraiment beaucoup d'argent pour le droit d'image mais au pire s'il est pas légende il finira en carte entraîneur parce que c'est devenu l'entraîneur il y a pas très longtemps du Real de Madrid et voilà les mecs donc c'est déjà la fin de cette vidéo on a vraiment pris des plaisirs à la tournée tout simplement à faire le montage etc les cartes, les stats, tout ça même si ça nous a pris pas mal de temps mais au final on est content du résultat on espère que vous aussi ça vous plaira donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les stats des joueurs qu'on a mis ou quelle légende vous aimeriez bien voir sur FIFA 17 donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mitrailler le bouton de like et pourquoi pas aller regarder nos autres vidéos si celle-là vous a plu et aussi à vous abonner ça me ferait vraiment plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye